Voilà, donc je pourrais développer s'il y a des questions après sur ces métiers de l'inspection et du contrôle. D'accord, bon on voit des métiers quand même assez diversifiés jusqu'à maintenant. Et donc Eric Lambinet, représentant de la société Kempi, qui fabrique lui des postes de soudage, va nous parler d'un aspect qui est complémentaire aux métiers techniques que nous avons vus jusqu'à maintenant, qui sont les métiers liés un peu à connotation commerciale. Donc après la fabrication, la formation, l'inspection, on passe à la construction du matériel de soudage, parce que pour pouvoir souder il faut du matériel électronique, électrique. Alors donc Kempi est une société finlandaise qui fabrique tout en Finlande, c'est une société familiale, et moi je fais partie, je suis responsable de la société qui est en France, qui est une filiale 100%, et donc notre travail, c'est le développement de la vente du matériel que l'on fabrique à la maison mère. Donc ce qui est important de savoir, c'est que les produits, les gens ne les achètent pas sur catalogue ni sur internet, même si c'est aujourd'hui un développement important, parce qu'on a besoin de présenter et d'expliquer, et puis surtout de rendre service aux clients dont vous avez une société qui est sur votre gauche, qui est pour Tizeli, et le travail commercial dans ce développement du soudage est très important. Alors il faut savoir que ça passe par les constructeurs, comme nous-mêmes, ou la distribution, qui sont des gens qui sont au niveau local, qui vendent plus de produits que le soudage, mais tout ce qui tourne autour. Il faut savoir que ce sont des métiers très intéressants, qui permettent le contact, le développement, et puis il faut savoir que même si vous avez le meilleur produit du monde, ce qui est le cas chez nous, si vous ne le vendez pas, vous n'arriverez jamais à le commercialiser et donc à le fabriquer. Donc ce qui est important dans toute cette chaîne qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui, c'est que les matériels utilisés, il y a besoin de gens compétents techniquement, mais aussi commercialement, et ça c'est un autre registre dont on parlera tout à l'heure, pour pouvoir développer. Et nous sommes dans un milieu où nous recherchons à embaucher des gens, et que c'est quand même assez difficile, ce qui paraît incroyable, de trouver des gens qui soient capables de partir sur la route, d'aller voir les gens, les utilisateurs, et de leur parler de ces produits. Et une chose qui a été dite au départ, ce sont des métiers où nous avons besoin de gens passionnés. La première des choses, c'est que plus la passion est visible, plus les gens sont en vie. Et ça, ce sont les métiers du commerce. Donc important dans toutes les chaînes de production, derrière, il ne faut jamais oublier qu'il y a toute une chaîne de commercialisation et d'approvisionnement. Et c'est très important parce que c'est un domaine où l'embauche est importante, et il y a beaucoup plus de demandes que de gens qui se présentent sur les postes. Donc quand on parle aujourd'hui, où est-ce que je vais aller travailler dans le futur, sachez que tous ces domaines de commerce sont très importants et recherchent énormément de gens. Par contre, il faut bouger, il faut avoir envie de s'exprimer, et bon, on en reparlera un petit peu plus après. Merci Eric. Donc en première synthèse de ces différents métiers, je résumerai en disant qu'on a évoqué quatre grandes catégories de métiers. Les opérateurs soudeurs, donc quand on dit opérateurs soudeurs, ça va de l'opérateur qui tient le chalumeau à l'ingénieur qui a prévu la façon de souder, le type de baguette, etc. C'est un premier métier. Deuxième métier qui a été développé par Philippe Roguin, tous les aspects liés au contrôle, contrôle destructif, contrôle non destructif. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de problèmes dans des centrales nucléaires. Donc vous imaginez bien que les contrôles qui sont effectués sur les pièces soudées dans les centrales nucléaires sont des contrôles qui sont vraiment très très pointus et nécessitent des compétences extrêmes. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de métiers qui existe, comme l'a dit Philippe, à l'Institut de Soudure ou dans des entreprises qui sont sur le même créneau. Mais il y a aussi des contrôles faits par les entreprises elles-mêmes. Ponticelli n'attend pas, j'imagine, que l'Institut de Soudure ou Veritas viennent lui contrôler absolument toutes les soudures. Certaines doivent l'être pour des raisons contractuelles, mais d'autres, ils font ce qu'on appelle de l'autocontrôle. La troisième catégorie, ce sont les métiers liés aux constructeurs de matériel. Donc Eric l'a un peu développé. Constructeurs de matériel, ça veut dire que ce sont des métiers où il y a à la fois du design, il y a de l'électronique, pardon, il y a des essais, il y a de la recherche en labo, il y a des simulations. Donc ça, c'est une catégorie, une troisième catégorie. Et la dernière catégorie, développée aussi par Eric, c'est tout ce qui concerne les métiers liés au commercial. Parce que, comme il l'a dit, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous ne savez pas le vendre, ça restera un produit dans votre tiroir et ça ne vous fera pas de valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc, on voit qu'il y a une extrême variété de métiers dans le soudage. Et il y a une caractéristique sur laquelle je voudrais aussi insister, c'est que ces métiers peuvent se faire à la maison. Je pense qu'il y a chez Ponticelli ou chez d'autres, dans les chantiers navals, des gens qui font du soudage toute la journée, quel que soit le niveau auquel ils le font, et qui rentrent chez eux tous les soirs. Et puis, il y a ce qu'on a appelé pendant un moment dans notre syndicat d'entreprise de technologie, les aventuriers du 21e siècle, ceux qui vont construire des plateformes offshore, ceux qui vont pour souder des pipes aux quatre coins du monde. Donc, vous pouvez avoir des métiers dans lesquels vous êtes relativement casanier, des métiers sur lesquels vous pouvez bouger tout le temps ou très souvent. Donc, je voudrais maintenant qu'on rentre sur les formations qui permettent d'obtenir ces métiers que nous venons de définir. Et pour ça, c'est encore Philippe Roguin qui va prendre la parole le premier, puisqu'il est directeur des études de l'ESSA et de l'EAPS. Philippe ? Donc, je ne vais pas parler des formations de soudeurs, même si je peux répondre à quelques questions qui existent dans l'éducation nationale, en particulier la mention complémentaire soudage. Pour les gens qui soudent, je vais parler, moi, plutôt de l'encadrement, c'est-à-dire l'EAPS, l'école d'adaptation aux professions du soudage, qui va recruter à un niveau Bac plus 2. Donc, on va recruter des gens qui sont en particulier, la grande majorité en BTS. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des BTS, ça peut être des BTS ROC, par exemple, réalisation d'ouvrage chaudonnée, maintenance industrielle, productique, des choses comme ça. Et à partir de ce niveau de recrutement, en une année complète de spécialisation, on va former les cadres moyens, voire supérieurs, du soudage, qui vont avoir comme rôle de faire de l'inspection, de gérer de la fabrication, de faire du suivi, etc. Donc, à la sortie, ils auront un diplôme, donc une licence professionnelle. Et puis, la particularité qu'on a dans le domaine du soudage, c'est qu'il y a une association internationale qui s'appelle l'Institut international du soudage et qui délivre aussi en parallèle des diplômes nationaux, des diplômes internationaux. Donc, en l'occurrence, ici, ça sera le diplôme de technologue international en soudage, qui est un diplôme qui est reconnu dans une cinquantaine de pays industrialisés dans le monde entier. Donc, ces techniciens supérieurs qui sortent, ils vont être embauchés dans les différents domaines qu'on vient de dire tout à l'heure. Certains, s'ils sont un petit peu... La fibre commerciale, peuvent aller chez les fabricants de matériel. Celui qui veut rester en France et pas trop bouger peut très bien se retrouver chez Eiffel pour construire des ponts dans un atelier de fabrication et construction métallique. D'autres qui aiment se promener vont partir, surtout au début, à l'étranger, donc sur des plateformes en Afrique pour faire passer des pipes ou dans des pays de ce genre, donc, en général, dans le pétrole. Alors, à la sortie de cette école, on est donc Bac plus 3 et les salaires de débutants, parce que c'est quelque chose qui est intéressant s'il y a des gens qui veulent chercher du travail après, les salaires de débutants des SEAPS, donc, c'est compris, en gros, entre 25 et 30 000 euros brut par an. Ensuite, la deuxième école, c'est l'école supérieure du soudage et de ses applications, donc, qui va donc former des ingénieurs spécialistes en soudage à partir d'ingénieurs déjà diplômés, donc, Bac plus 5. Donc, on a les écoles d'origine, en général, pour les écoles qui sont un petit peu connues, on va recruter des arts et métiers, des écoles nationales d'ingénieurs, des INSA ou des universités technologiques de Troyes, de Compiègne et autres. Voilà un petit peu le profil des ingénieurs qu'on recrute. La particularité, c'est que ces gens-là soient plutôt soit orientés métallurgie, matériaux, soit mécaniques. Et puis, après une année de spécialisation, c'est les gens qui vont être dans les ateliers ou dans les usines. Donc, par exemple, un ESSA, c'est une personne qui a géré la construction du viaduc de Millau, des ESSA. Il y en a, comme a dit tout à l'heure M. Bugot, dans le nucléaire, bien évidemment. Il y en a dans le pétrole. Il y en a dans les transports, Bombardier, Alstom, dans l'automobile, chez les sidérurgistes, ArcelorMittal, etc. Alors là, c'est les ESSA qui sortent avec un diplôme international, l'International Welding Engineer, et sont embauchés en moyenne. Les dernières études de la promo qui est sortie en juin 2010, ils étaient embauchés minimum à 35 000 bruts et maximum de la promo 46 000 bruts. Évidemment, c'est pareil ce que je vais dire pour les EAPS et pour les ESSA. Quand on part sur chantier, sur une plateforme, les salaires que je viens de dire sont en général doublés. C'est-à-dire qu'un technicien, il est à 50 000 et un ingénieur, il débute à 70 000 bruts par an. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire que pour les industriels, pour un certain nombre de fabrications, ils sont obligés d'avoir des diplômés avec des diplômes internationaux, c'est-à-dire l'IWE et l'IWT, dans certains types de fabrications, sont obligatoires, ce qui fait que les entreprises sont incitées à recruter des élèves qui sortent de nos écoles. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Et par ailleurs, les deux écoles de l'Institut de Soudure, on a un cursus qui est à peu près de 3 fois celui qui est exigé pour les diplômes internationaux. Donc normalement, c'est des gens qui sont valorisés par rapport aux autres diplômes internationaux. Il y a par exemple d'autres écoles, on n'est pas non plus les seuls. Il y a Polytech à Nantes qui forment aussi des ingénieurs IWE. Mais eux, ils ont simplement une option de 400 heures, alors que nous, nos ingénieurs, ils font 1 200 heures à l'Institut de Soudure avant de sortir. Et donc pour finir là-dessus, mais je pourrais répondre à des questions, c'est un emploi assuré. Les gens qui sortent fin juin, c'est très exceptionnel qu'à la fin du mois de juillet-août, il y en a encore qui soient à la recherche d'emploi, aussi bien pour les techniciens que pour les ingénieurs.